Musique Ce soir nous parlerons des écouteurs sans fil. Très prisés en ce moment par de nombreuses personnes, leur utilisation abusive n'est pas sans conséquence sur la santé. Nous irons également à la découverte du Palais de la Culture, un établissement emblématique à caractère culturel qui joue un rôle important dans la promotion de la culture malienne. C'est avec beaucoup d'entrants que je vous retrouve. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les écouteurs sans fil sont très appréciés actuellement dans notre pays. Les utilisateurs les trouvent pratiques pour passer des appels ou pour écouter de la musique, d'où leur intérêt. Pourtant, l'utilisation abusive de ces écouteurs peut avoir des conséquences sur les oreilles. Omar Sisoko s'est intéressé au sujet. C'est l'un des objets les plus high-tech du moment. Il s'agit des Airpods, des écouteurs sans fil ou écouteurs Bluetooth. Très pratiques, ils permettent de faire des communications téléphoniques dans un grand confort. Composé d'un boîtier qui loge les écouteurs et facile à transporter, cet objet de hot-technologie a su s'imposer dans le cœur des utilisateurs, notamment auprès de la couche juvénile. Moi, je suis utilisateur. Ça fait bail depuis 2017-2018. Le kit s'enfile là. Tu peux faire ton travail, tu peux faire plein de choses avec ça, sans que ça te dérange. Mais écouteurs avec fil, quand tu veux faire le mouvement, ça te lâche à tout moment. Donc écouteurs sans fil, c'est vraiment efficace. Il y en a qui l'utilise pour écouter de la musique. Contrairement à ça, moi, j'utilise plus pour les appels. Souvent, on n'a pas trop de temps pour faire sortir le téléphone pour décrocher les appels. Donc avec les écouteurs sans fil, on n'a jusqu'à appuyer sur le bouton. Donc le téléphone, bon, on peut décrocher les appels. Je n'utilise pas l'écouteur seulement. Je passe mes appels, c'est pas avec écouteurs. Moi, je ne vais pas seulement. Ça ne me dérange pas, mais je n'aime pas. L'écouteur même, ce n'est pas dans mon programme parce que je manipule seulement mon téléphone, simplement. Bon, moi, j'utilisais avant, mais maintenant, je ne le fais plus. Il y a des avantages. Quand tu es assis dans une masse, tu peux écouter ta musique et puis communiquer sans que personne ne t'entende. Mais en dehors de ça, les gens qui utilisent les motos, les vélos, dans la voiture, c'est pas bon. Tu peux avoir un bruit derrière. Tu peux t'échapper. Mais quand il y a les écouteurs dans les oreilles, tu ne peux pas l'entendre. Donc ça peut te surprendre. Les écouteurs sans fil qui ont vu le jour en 1999 ont pris leur envol avec le géant américain de la Silicon Valley, Apple, avec la mise sur le marché de ses incontournables Airpods en 2016. Et depuis, ils ont révolutionné le marché de la technologie. On achète plus que les écouteurs filiales vu que c'est très, 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 très pratique. Et puis encore, bon, côté prix, c'est un peu plus cher par rapport à l'autre. Mais quand même, bon, les anges sont en train d'acheter ça. Donc comme ça, on a les Airpods 3. Ça, c'est plus efficace que les Airpods 2. Donc on a aussi les Airpods de dernière génération. Ça, c'est pour les Airpods. Donc on peut trouver aussi sur le marché que les copies conformes. Voilà, ça aussi, c'est moins cher. Bon, ça passe. Ouais, le prix peut varier entre les 4 000, 5 000, 10 000, 15 000. Ça dépend, en fait. Et au niveau du prix, on a les Airpods 2 à 100 000 francs. Donc on a les Airpods 3, ça, c'est à 125 000 francs. Les Airpods Pro 2, ça, c'est à 105 000 francs. Donc au niveau du marché, comme sur le marché, il n'y a pas de prix fixe dedans. Donc toutes choses en excès, nous, mieux vaut l'utiliser avec modération que ce soit écouteurs filiales ou les écouteurs sans fil. Ces nouveaux chouchous sont utilisés sans modération, je suis certain. Et pourtant, à cause de leur grande proximité avec les oreilles, lors de leurs utilisations, les écouteurs sans fil peuvent être un danger pour l'organe auditif. Les écouteurs posent des problèmes parce que la téléphonie mobile est basée sur des champs magnétiques. Les champs magnétiques, une fois que le téléphone est accroché sur l'oreille, les champs magnétiques aussi vont commencer à agir sur cette perception du son. Une fois que ces effets d'ombre électromédeux, de champs magnétiques sont là, ça perturbe un peu la bonne distribution du sang, même dans l'oreille interne aussi. Donc à la langue, ça va toucher au fonctionnement nerveux de l'oreille qui est géré par la cochlée et le nerf acoustique qui sort un peu pour aller vers le cerveau. Donc ça pose des problèmes d'audition qu'on appelle la surdité et de perception. Nous avons donc deux types de surdité. On a une surdité faite de malentendre qui est due à un problème ici au niveau de l'entrée de l'oreille qu'on appelle la surdité de transmission parce qu'ils transmettent le son, ces organes-là. Mais il y a une surdité aussi de perception où c'est le nerf, l'organe neurosensorel qui est concerné, la cochlée et le nerf acoustique. Donc le malade va avoir des signes de maladie comme la baisse de l'audition qu'on appelle la surdité, mais aussi des bruits dans l'oreille, des bruits dans l'oreille, des acouphènes. Cette émission de champs magnétiques et de bruits qui vont forcément déranger l'avis des cellules nerveuses qui répondent à l'audition. Voilà. Donc ces écouteurs-là, il faut donc faire beaucoup attention et ne pas trop les utiliser. Voilà qui est bien dit. Qu'ils soient filaires ou dotés d'un Bluetooth, les écouteurs doivent être utilisés de manière responsable pour le bien-être de nos oreilles. Gros plan ce soir sur le palais de la culture. Situé à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, il couvre une superficie de 3 hectares, dont 1 hectare bâti. C'est un lieu emblématique qui oeuvre pour la promotion de la culture malienne, tout en offrant aux hommes de culture un espace d'expression. Notre reporter Awasidibé nous amène à la découverte ou à la redécouverte du palais de la culture. Érigé aux abords du fleuve Niger, dans le quartier de Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, le célèbre palais de la culture Amadou Ampateba se dresse depuis 4 décennies, juste après la descente du pont des martyrs. Inauguré en 1983 par feu le président Moussa Traoré, cet édifice emblématique est un symbole de la promotion de la culture au Mali. Il incarne également le renforcement des liens d'amitié entre le Mali et la Corée du Nord. Donc la Corée, dans ses relations avec le Mali, a construit le palais et l'a remis au Mali pour servir vraiment ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Également, le palais de la culture est un lieu de rencontre, de change, de créativité avec les artistes parce que nous recevons des artistes à longueur de journée pour échanger avec eux, les orienter, les conseiller et sur beaucoup de plans. Rendre hommage à ce grand homme qu'est Amadou Ampateba afin qu'il reste gravé dans la mémoire collective, voilà qui justifie le choix porté sur le nom de ce grand homme de la culture. Il y a une commission nationale au Mali qui fait le baptême des lieux publics. Donc cette commission a jugé le nécessaire de donner le nom du palais de la culture à Amadou Ampateba parce que réellement, Amadou Ampateba, c'est un sage, c'est un écrivain qui va au-delà des frontières maliennes. Il en est qu'il a été ambassadeur de l'ONU dans le monde entier. Bon, les types d'activités, c'est vraiment mettre tout en eau pour accueillir tout genre d'activités que les usagers veulent organiser. En seconde, nous avons les formations nationales, le balais malien, l'ensemble instrumental, le Koteba national, le Badema national qui sont des sections du palais de la culture qui travaillent et jouent tenus pour la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine. S'étendant sur trois hectares, le palais est composé de plusieurs bureaux et salles, comme la salle de conférence de 200 places à l'étage, de la salle de 25 places pour les réunions et de la grande salle emblématique Bazoumana Sisoko de 3000 places, témoigne de plusieurs événements marquant l'histoire du Mali. La musique malienne tire un peu sa source chez Bazoumana. Nous avons même appris que certaines notes de l'hymne national du Mali découlent des créations musicales de Bazoumana Sisoko. L'événement, il y en a plein. Je vous dis, celui qui a inauguré cette salle, à travers son jugement, s'est passé dans cette salle. Nous avons eu des passages politiques tels que l'entente nationale, les dénis. Il y a eu des grands concerts, des grands artistes africains, des grands artistes maliens qui ont passé par le palais de la culture. Le palais dispose également des coulisses comprenant des loges pour les artistes et de plusieurs espaces dans la cour pouvant être utilisés pour d'autres activités de loisirs. Édifice incontournable dans la promotion de l'art et de la culture au Mali, l'établissement, en plus d'être un haut lieu de l'histoire, a permis et permet toujours à toutes les tranches d'âge de la société de se retrouver autour d'un objectif commun. Je crois que le palais de la culture contribue beaucoup à l'émergence de la culture parce qu'il faut un lieu d'expression et ce lieu d'expression il faut une certaine facilité, accessibilité et franchement, moi je peux dire ces dernières années, il y a beaucoup plus de spectacles de jeunes, surtout avec les rappeurs. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la logistique. En 2003, ici c'était les herbes, c'était de l'eau, personne ne venait faire les concerts ou un événement ici pendant les vacances. Je me rappelle quand nous sommes venus pour la première émission, on nous dit non, il y a de l'eau, l'eau rentrait jusqu'à là-dedans, il y a de l'eau, on ne peut pas faire quelque chose ici. Et c'est quand on a commencé que les pouvoirs publics, les autorités et tout le monde ont compris que c'est possible de le faire comme ça se faisait ailleurs. Donc Maxi Vacances et le palais de la culture ont presque évolué ensemble. Je peux dire que le palais a contribué à faire grandir Maxi Vacances et qui a inspiré d'autres émissions qui sont venues par la suite. Générant plusieurs emplois, l'édifice joue un rôle capital dans le développement de l'économie locale. Des travaux de rénovation ont été faits plusieurs fois pour son maintien. Depuis son inauguration, sept directeurs dont une directrice se sont succédés à sa tête. sur un tout autre sujet, le centre Andal Art vient d'organiser un spectacle de danse traditionnelle. Un spectacle rythmé par des instruments traditionnels qui a offert aux habitants de Niamana de Goukoro, un moment de divertissement. Les détails avec Awasidibi. C'est sous le rythme des tambours que la première édition de ce spectacle de danse traditionnelle a pris vie. Initiée par le centre Andal Art, cette activité a pour objectif de sensibiliser le public pour lutter efficacement contre la pollution due aux déchets plastiques et c'est là pour assurer un cadre de vie plus sain pour tous. Celui qui regarde l'actualité de ce pays en ce moment que ce soit au Mali, en Guinée, partout dans le monde il y a une inondation de la pluie donc moi j'interpelle toute la population de ne pas jeter les sachets plastiques de ne pas jeter les ordres n'importe comment et c'est pour cela que j'évoque ce message dans mon chorégraphie et dans mon interprétation. Les spectatrices ont exprimé leur joie et ont affirmé avoir appris sur l'utilisation des plastiques. Nous sommes très heureux d'avoir assisté à ce spectacle car cela nous a permis de mieux comprendre les dangers liés à l'utilisation du plastique. Je vends au marché et chaque jour je vois à l'eau ramasser les déchets plastiques pour que l'environnement soit propre et nous aussi grâce à ce spectacle nous allons adopter de bons réflexes quant à l'utilisation de châchets plastiques. Ce spectacle a également pour mission de valoriser la culture malienne. Finale de la première édition de la Coupe Vandamme. La rencontre a opposé l'équipe de la Cité Sautelmont au FC Boulbi. A l'issue de la séance des tirs au but, le FC Boulbi s'est incliné devant l'équipe de la Cité Sautelmont 3 à 2. Oumar Inzan pour le résumé du match. La présente finale qui est à sa première édition s'inscrit dans la dynamique de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les jeunes. Elle a opposé l'équipe de la Cité Sautelmont de Sirakuro Megitana habillée en orange et le FC Boulbi. Nous avons organisé cette Coupe pour le développement de notre quartier. Nous voulons que cela soit un facteur de paix et du vivre ensemble. La première édition s'est tenue ici à Bamako. Mais nous comptons faire en sorte que les régions participent lors des prochaines éditions. Après le coup d'envoi symbolique place au jeu, les deux équipes font une première période soldée par un score nul et vierge. Il va falloir attendre la deuxième période pour voir les filets trembler dans les deux camps. Un but partout, c'est le score au terme du temps et réglementaire. Finalement, c'est à l'issue de la séance des tirs au but que l'équipe de la Cité Sotellement remporte la partie avec trois tirs reçus contre deux. C'est le résultat final de cette affiche. Nous sommes très contents d'avoir remporté ces trophées. Nous méritons cette victoire car nous avons bien joué. À la séance des tirs au but, la chance nous a souris. Nous disons courage à l'équipe vaincue. Le parrain qui se réjouit de la qualité du jeu produit salue l'initiative. Réunir la jeunesse pour le football qui est du football de la paix, qui est du football de l'épanouissement de la jeunesse. À la fin du match, l'équipe gagnante retourne avec le trophée plus un bélier. Quant à l'équipe vaincue, elle a été récompensée aussi avec un bélier. Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition. Ainsi prend fond ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.